la flemme à juste la grosse flemme en fait à qui à part ça s'est ajouté à d'autres problèmes que j'ai rencontré suite à la flemme en fait juste la flemme bah en fait au mois de janvier j'avais tout organisé tout bien je me suis dit ouais je vais sortir deux vidéos par semaine que j'ai précieusement préparé et j'aurais juste à les uploader mais la grosse flemme en fait la flemme mais en fait au mois de fin février il m'est arrivé une couille qui a fait que j'ai dû changer d'opérateur internet et du coup ça m'a ça m'a ça m'a empêché de continuer mon activité de plot sur youtube ensuite j'avais énormément de projets je vous avais parlé d'un peu de un peu de f1 2017 je vous avais parlé aussi la présentation de mon téléphone je vous avais parlé aussi de vraiment très très flou de court métrage littéralement mais j'y travaille j'y travaille mais voilà juste le problème qui s'est posé c'est que en fait j'ai j'ai eu une flemme totale ce qui peut se comprendre vu que youtube ne fait pas partie de mes activités principales en tant que en tant que en tant que jeune lol en fait ça m'a j'étais je me suis glissé dans une routine où tous les soirs j'allais sur pas mon pc mais un pc le pc de mes parents qui est sûr que je pouvais le garder allumé toute une nuit pour upload la vidéo mais entre les soucis d'upload la flemme et le fait que tous les soirs aller tout ça sur l'ordinateur faire ça tout ça parce qu'il est le plus exaltant et surtout ne pas être sûr que la vidéo sera sorti le lendemain parce que voilà la connexion c'est de la merde ça ça me démoraliser un petit peu mais ne vous inquiétez pas tous les épisodes sont là attendez je vais sortir regardez youtube en attente d'upload regardez tout est là regardé et all outlast épisode 8 portal 2 épisode 7 épisode 8 épisode 9 voilà j'ai ça qui est prêt après derrière je sais pas si j'ai d'autres choses dans ma tête j'avais j'avais plus de choses mais je sais que qu'il ya ça là et j'ai juste à les upload il ya les miniatures qui il ya les miniatures qui sont faites regardez pour portal j'ai la date où je devais l'upload et le numéro de l'épisode et la miniature j'ai carrément voilà la miniature de l'épisode et j'ai la description aussi donc tout est fait j'avais plus qu'à faire ça mais juste là la grosse flemme et sinon je vous disais que j'ai eu une couille avec mon fournisseur d'internet donc on va se la faire la jiraya un petit peu on va se la faire à l'américaine et puis je vais vous raconter tout ça à la jiji on va dire alors en fait ce qui s'est passé c'est que mi février je suis allé sur le site de bouique tout ça voilà comme comme je suis en train de en train de faire actuellement n'est ce pas et je me suis dit ou à je vais prendre une nouvelle une nouvelle offre bbox 1 parce que voilà alors j'avais il ya fort fort longtemps l'offre bbox la très très vieille bbox ouais ils ont tout changé waouh oula le site bug bon enfin bref il y avait trois offres et moi j'avais la vieille box bah là voilà la bbox fit là comme ils l'appellent ils ont tout changé genre voilà j'avais celle là et qui autrefois s'appelait la bbox sensation alors attention avant de commencer je veux pas trash talk sur bouille 1 bouille ils font c'est du bon taff il ya du bon matériel au niveau des téléphones je suis chez bouille et ça passe tranquille c'est pas non plus un placement de produits de façon je suis pas assez influenceurs pour faire ça le problème c'est que chez moi bouille ça passait pas et à partir de février ça complètement dégringolé genre je mettais la télé j'avais l'impression d'être sur canal plus alors que j'étais sur la une quoi et ça ça passait pas quoi ça sautait toutes les cinq minutes au niveau de mon débit je dépassais pas là et un mégabit un mégabit pardon un mégabit et au niveau du ping j'étais constamment à 70 60 et j'avais énormément de paquets de loss donc quand j'étais sur ts avec les bros avec lexa avec artemis tout ça tout ça avec asuya que vous connaissez peut-être je crois qu'ils sont déjà paru dans une vidéo lexa c'est sûr et ben il m'entendait presque pas parce que j'avais je perdais des paquets en fait je perdais des morceaux de ma voix qui s'envoyait pas pourquoi parce que la connexion c'était de la merde donc comme j'avais une connexion de merde et bien je me suis dit je vais prendre la bbox miami qui s'appelle maintenant la bbox must là c'est quoi ce nom de merde là donc je voulais prendre la bbox miami et voilà jusqu'à 500 mégabits secondes putain internet puissant tu te fous de ma gueule je me suis dit ouais de la dsl je vais passer à la vdsl donc alors il ya sur les paliers de la connexion badass il ya la dsl c'est de la merde la vdsl et la fibre et tout le monde ceux qui habitent en grande ville sache que le savent que la fibre et bah c'est pété mais du coup la vdsl c'est entre deux et je me suis dit ouais je vais prendre une offre vdsl du coup donc j'appelle la dame de bouy tout ça machin j'ai dit ouais la connexion c'est de la merde est ce que je peux prendre la bbox miami oui bien sûr oh bien sûr c'est vrai non voilà quoi et amadi on va vous envoyer la boxe vous n'aurez plus qu'à renvoyer vos anciens équipements boutique voilà voilà tout ça et donc une semaine après je reçois la boxe je l'installe tout ça pas trop bien tout il ya google cas sur la télé oua trop bien c'est ouf et en fait au bout de deux jours ça a cessé de fonctionner et j'avais plus de télé j'avais plus internet j'avais plus de téléphone et je me suis dit waouh une couille donc j'appelle bouy je leur dis ouais c'est bien beau mais ça marche pas et ils me font bah écoutez on va regarder sur votre ligne on va ouvrir un petit ticket d'accident c'est le genre de ticket qui dure 15 jours et on va on va regarder un petit peu tout ça et ils ont ouvert le ticket tout ça machin ils ont envoyé des gens au nra ils ont envoyé un genre d'orange parce que la ligne c'est une ligne orange ils ont envoyé une un gars d'orange chez moi il a inspecté tout le matériel il a inspecté le relais qui a derrière cette porte qui arrive chez moi et tout ça pour dire que ouais mais monsieur vous avez pris une offre vdsl sauf que votre ligne c'est une ligne adsl et vous n'êtes pas compatible alors là je me dis bah mdr quoi je me suis fait rouler parce que la femme qui m'a vendu la chose m'a pas dit que j'étais pas éligible vdsl alors qu'elle connaissait la ligne quoi elle connaissait que elle savait que j'habitais à tel endroit salut la notif que j'habitais à tel endroit et que j'étais éligible ou non à la vdsl pourtant elle m'avait dit est ce que vous avez fait une simulation sur le site de bouille pour savoir si vous êtes éligible ou pas à nos offres tout ça j'avais fait une simulation sauf que la simulation elle me proposait cette merde là la 4g boxe j'étais juste seulement éligible à la 4g boxe alors que j'avais là là la sensation là un depuis au moins 3 depuis 2013 au moins et et du coup je me suis dit ouais mais c'est de la merde votre simulation donc parce que un dit que la 4g boxe il me recommande que la 4g boxe alors que je suis en h plus chez moi mais du coup le mec et d'orange est passé donc il est passé le marc creux dès le marc creux des haies il m'a fait ouais bon bah on va envoyer quelqu'un de chez bouille gain parce que là je peux pas faire grand chose pour vous en fait donc voilà alors que j'avais gardé en fait le récepteur internet j'avais gardé celui là et la b boxe miami en fait c'est une boxe télé tu vois et je me suis dit ouais je vais recevoir une nouvelle boxe tout ça mais non en fait ils m'ont gardé le vieux boîtier ça j'ai comme mes couilles qui avaient 5 ans et je leur ai pourtant je leur ai dit non mais votre boîtier il déconne c'est bon faut arrêter les cartes wifi sont changés tous les trois mois là faut faire quelque chose quoi mais ils m'ont fait la boxe elle marche très bien vous inquiétez pas ça va tranquille ouais c'est ça mes couilles au bord de l'eau ça fait un radeau mais donc le mercredi c'était alors le lundi 12 mars mardi 13 mercredi 14 jeudi 15 jeudi 15 qu'est ce qui se passe quelque chose d'assez étonnant faut savoir que à ce moment là mon téléphone fonctionnait encore mais j'avais pu accès aux chaînes au dessus de la 25 donc les chaînes qui sont compris dans le bouquet bouygues en fait en fait la b box miami servait juste de décoteur pour l'antenne rato donc voilà c'était c'était très drôle et j'avais plus d'internet donc donc j'étais revenu à l'âge de pierre littéralement j'avais plus que la télé le téléphone mais ça allait encore donc jeudi jeudi 15 je reçois un petit appel après avoir appelé bouygues pour leur dire ouais c'est de la merde un peu ce que vous m'avez vendu et après genre une demi heure après j'ai reçu un appel qui me disait alors allo bonjour monsieur je vais pas dire mon nom sur youtube sinon ça va pas le faire bonjour monsieur bip je vous appelle pas de la part de free pour vous vous proposer une offre exceptionnelle de notre part est ce que ça vous intéresse alors moi j'étais complètement hype hype à décrocher mon téléphone à leur dire oui mais monsieur bip il est décédé tu vois la bonne excuse que tu donnes à tout démarcheur téléphonique et donc je lui ai fait proposer toujours écouter parce que c'est c'est marrant parce que je suis en un incident avec mon fournisseur d'internet actuel donc donc c'est très c'est très drôle en écouter quelle ironie du sort en vrai je pense qu'il m'espionnait mais bon ça faut pas trop le dire et du coup le mail la meuf commence à me vendre tout son bordel donc ouais 10 euros par mois c'est énorme enfin c'est une offre promotionnelle attention si vous allez sur le site de free n'allez pas voir des offres à 10 euros par mois c'est faux c'est parce que juste il vous appelle il vous propose ça il vous suce un petit coup et puis voilà vous avez vous avez ça et et du coup je mets le haut parleur je le tends à mon père parce que c'est un peu propriétaire de la baraque et celui qui paye les factures et je lui dis bah voilà quoi 10 euros par mois puis ouais ouais vas-y fonce 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 et du coup free ils me font ouais on va voir chez vous voilà j'y donne l'adresse alors déjà ils comprennent la moitié de l'adresse moi qui habite dans un lieu dit j'en ai jamais entendu parler et ils me font ouais ok donc vous aurez un débit meilleur que vous avez déjà là je commence à être hype vous aurez un temps de latence qui est meilleur que celui que vous avez déjà là je commence à être un petit peu hype et vous avez le droit à des chaînes télé totalement en hd tout ça machin donc moi qui s'en tartine le cul avec de la confiture de con de la télé je m'en branle mais mes parents qui regardent la télé un petit peu tout le temps ils étaient là derrière le téléphone ils étaient hype donc je leur fais je lui fais bah allez on fonce ouais vas-y la meuf a fait a fait tout son petit pape l'art tout ça machin à la fin me fait bienvenue dans la grande famille bouy que j'avais l'impression d'être dans une secte littéralement parce que pour activer la promotion vu que j'avais pas internet qui devait m'envoyer un mail et ben j'ai dû rappeler un autre numéro j'ai eu le j'ai eu une autre bonne femme qui m'a dit aussi bienvenue dans la grande famille bouy dont j'ai eu deux personnes différentes qui m'ont dit exactement la même chose donc j'ai commencé à flipper et ils m'ont fait ouais huit à quinze jours pour recevoir votre équipement d'accord ok d'accord j'ai raccroché et je me suis dit demain vendredi il ya un technicien bouy qui vient chez nous est ce qu'on lui dit qu'on a résilié et là j'étais carrément dans le mal en fait parce que en fait un technicien d'un autre opérateur qui vient alors que la ligne a été affecté un opérateur différent donc je me suis dit je suis dans la merde et du coup le mec est venu le lendemain tranquille on lui a fait oui on est on est chez bouygues oui et du coup il est venu il a vu il a vaincu et il a eu dans le cul donc on n'a rien payé heureusement et à partir de ce moment là j'avais plus la télé plus la télé plus téléphone j'avais plus rien en fait parce qu'ils ont coupé totalement les vivres parce que le mec on ra a été changé la carte vdsl et l'a remplacé par une carte adsl donc le c'est une carte qui définit en fait ton forfait ton offre ton offre opérateur en fait et un peu après il ya le mec de chez free il s'est ramené il a changé la carte salut lexa il a changé la carte il a mis une carte free mais ça a plus fonctionné vu que les box ne reconnaissait pas la ligne du coup du coup mdr n'est ce pas l'ex et et du coup oui mais arrêtez de m'envoyer des notifs et et du coup j'ai dû attendre huit jours j'ai reçu mes box j'étais trop content j'ai été résilié tout ça du côté de chez bouygues tout ça machin ça m'a pris 13 jours j'étais 13 jours revenu à l'âge de pierre sans internet du coup bah pendant 13 jours bah c'était la déprime totale quoi et je pouvais pas upload de vidéos du coup en plus de la flemme en plus de ça en plus du changement d'opérateur et ben ça a fait plein de petits contretemps de contretemps à plein de petits contretemps qui a fait que je pouvais pas upload des vidéos correctement du coup voilà un voilà le flambeau de l'histoire et bah aujourd'hui j'ai une meilleure connexion le temps de latence ça va j'ai un ping qui est vraiment réduit j'ai presque j'ai plus de paquet de loss je peux dl en ayant presque pas de ping et en ayant pas de paquet de loss donc voilà conclusion 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 je suis pas en train de vanter les mérite des de free et la merde de bouygues ce que je suis en train de vous dire c'est que selon votre emplacement géographique il faut vraiment choisir les différents opérateurs internet par exemple moi avant d'être chez bouygues j'étais chez sfr et avant sfr c'était 9 9 c'est très vieux et avant 9 c'était télé 2 mais je crois que tout ce beau monde a été racheté pour finir chez sfr et sfr c'était vraiment de la merde après je suis passé chez bouygues parce que les téléphones portables étaient chez bouygues et ensuite je suis passé chez free la conclusion qu'il faut dire c'est que selon votre enfin franchement l'emplacement géographique ça fait tout parce que si vous êtes en grande ville évidemment vous allez prendre une offre fibre mais faut savoir que selon les villes bouygues n'est pas aussi performant que ce qu'il dit pareil pour free pareil pour sfr fin numéricable altis voilà c'est ça c'est un beau bordel aussi ça orange n'en parlons pas mais voilà ne choisissez pas forcément si vous voulez enfin selon vos besoins si vous voulez un opérateur internet ne choisissez pas en fonction du prix parce que le moins cher peut être le plus performant et le plus cher peut être le moins performant du coup ou vice versa totalement mais voilà aujourd'hui je suis sous offre promotionnelle chez free et le prix véritable que je ne communiquerai pas est quand même un tant soit peu un tout petit peu plus cher que ce que j'étais chez bouygues mais pour le résultat franchement c'est pas mal alors là pour la suite de la chaîne donc assez parlez moi un fini le gérilla pour les suites de la chaîne alors comme vous l'avez vous avez pu le voir j'ai en réserve j'ai sous le coude quatre vidéos donc trois vides trois épisodes de portal un épisode d'outlast et donc vous allez voir ma tête parce que je suis en train de rechercher dans mes fichiers dans mes fichiers que vous ne verrez pas alors outlast épisode 8 c'est la fin le spoil ah oui c'est la fin en effet vu le vu la miniature oui c'est c'est la fin alors putain je suis vraiment un connard je vous ai privé de la fin d'outlast ah je suis vraiment un enculé en plus j'ai le dlc à faire je suis vraiment fils de pute mais oui donc ça va revenir alors dites moi en commentaire je pense que cette vidéo sortira là on est le premier mais je pense que cette vidéo sortira peut-être demain si j'ai le temps de faire le faire le montage dites moi en commentaire si vous si vous êtes nombreux à regarder cette vidéo parce que voilà je suis pas un grand influenceur n'est ce pas dites moi en commentaire